MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir, bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de février, bon il débute avec la période Verseau, ce qui est plutôt de bonne augure étant donné que le Verseau est un signe avec lequel vous fraternisez beaucoup, vous entendez très bien comme frères et sœurs, puisque c'est votre secteur des frères et sœurs précisément. Ça ne veut pas dire que vous allez les voir plus que d'habitude, mais bon il est possible malgré tout que vous partiez en vacances avec l'un d'entre eux, par exemple, ou que vous alliez chez l'un d'entre eux passer quelques jours, parce qu'on est quand même dans une période de vacances là. Bon, cela dit c'est pas sûr que vous puissiez partir, étant donné que certains d'entre vous, on le verra plus loin, ont vraiment pas mal de boulot. Donc, et il est vrai que la période Verseau est toujours une période très occupée, où vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, disons que souvent vous n'avez même pas, vous n'avez pas une minute à vous, et même en vacances vous allez remplir vos journées de manière à ne pas avoir le temps de vous ennuyer, parce que bon, la pire chose pour le Sagittaire, comme pour votre opposé le Gémeaux, c'est l'ennui. Bon, toujours est-il que donc cette période excitante du Verseau va durer jusqu'au 19 février, et que par la suite alors le Soleil sera en Poissons, et que là ce sera un petit peu moins fun, bon, le Poissons étant... bon, c'est vrai que c'est votre secteur de la famille, donc ça peut être sympa, vous pouvez passer du temps en famille, vous laisser un petit peu régresser, parce que vous vous sentez protégé, etc. pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, puisque tout le monde n'a pas, je veux dire, les Poissons en maison 4, mais bon, c'est a priori une période où la famille va prendre plus d'importance, et vous serez plus dans l'intérieur, dans l'intimité, que là où vous aimez être, c'est-à-dire à l'extérieur. MUSIQUE On passe à Mercure, votre planète d'échanges et de communication, qui gère aussi vos petits déplacements, vos démarches, bon, je le dis à chaque fois, mais c'est pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore notre chaîne, donc Mercure va être en Poissons à partir du 4 et elle va y rester, la coquine, parce qu'elle va faire des allers et retours, et elle va donc rétrograder à partir du 17, et elle ne reviendra là où elle va être à partir du 4 que le 10 mars. Donc il faut savoir que seul le 1er et surtout le 2e, le début du 2e décan, c'est-à-dire ceux des premiers jours de décembre, vont être impactés par cette boucle, ces allers et retours de Mercure. Il se trouve que comme ça va être votre secteur de famille, c'est toujours la même chose, il peut y avoir des échanges un petit peu difficiles avec un membre de la famille, qui peut décider de claquer la porte par exemple, ça peut être vraiment tout à fait autre chose, mais bon je me base, j'ai pas beaucoup de choses solides sur quoi me baser puisque je n'ai pas votre thème. Toujours est-il que donc il peut y avoir cette fâcherie avec un membre de la famille, mais bon, étant donné que Mercure reviendra en marche directe et à ces mêmes positions le 10 mars, ça s'arrangera. Toujours est-il qu'entre le 17 février et le 10 mars, vous aurez tendance à vous faire du souci, et même à amplifier ces soucis qui ne seront peut-être pas aussi importants, qui prendront plus de place qu'ils ne devraient dans la mesure où le Poisson, c'est comme le Sagittaire, c'est un amplificateur, il y a Jupiter qui est une des planètes maîtresses, donc tout prend des proportions. On en vient à Vénus, votre planète d'amour. Bon, elle est en Poissons elle aussi, disons jusqu'au 7, donc ça ne va pas durer très longtemps, ça ne concerne que le 3e décan, et alors vous pouvez vous faire des idées sur quelqu'un et être déçu. Par exemple, si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré, revu même quelqu'un de votre passé, vous vous êtes dit oh tiens ça pourrait remarcher, et puis non, ça ne remarche pas, vous avez peut-être un peu trop embelli l'histoire du passé. Bon, non l'important c'est après le 7, c'est quand Vénus va être embelliée, parce que là elle va être en très bon aspect avec vous, tout en n'étant pas dans un signe, dans son signe favori, mais c'est pas grave, parce que ça va correspondre à qui vous êtes, et que vous allez pouvoir draguer, mais alors vraiment, vous allez mettre le paquet, c'est-à-dire que peut-être vous serez en vacances aussi, donc les plaisirs, les loisirs et la drague qui fait partie de vos loisirs, tout ça, ça sera peut-être au premier plan, et que ça va vous apporter, je veux dire, des joies quoi, vous allez être bien grâce à cette Vénus en Bélier, normalement vous devriez être plutôt bien dans votre peau et et prendre vraiment du bon temps. Parfois on pourra vous reprocher de ne penser qu'à vous, d'être un petit peu égoïste, mais bon, n'écoutez pas les jaloux, et vivez ces moments, parce que tout est bon à prendre finalement, quand la vie vous propose des moments un petit peu amusants, bon, quelles que soient les circonstances, il est bon d'en profiter, je veux dire pourquoi rejeter les bonnes choses qu'on nous offre ? Et vous en particulier, vous êtes le signe du profit, donc profitez ! MUSIQUE On retrouve Mars maintenant pour terminer, et alors elle est dans votre signe, elle est dans votre 3e décan, mais les autres décans l'ont eu auparavant, donc alors là on va avoir du mal à vous tenir avec Mars dans 3e décan, je m'adresse au 3e décan, on va vraiment avoir du mal à vous tenir, parce que vous serez tout feu tout flamme comme on dit. Vous ne pourrez pas vraiment rester en place, ce sera difficile pour vous, et ça peut aller jusqu'à une forme d'instabilité chez certains qui sont, il y a certains sagittaires qui sont quand même très nerveux. Donc ceux-là en particulier, et bien bon, ça va être un petit peu difficile, vous serez un petit peu difficile à vivre pour les autres. Bon, à côté de ça, il n'est pas impossible que vous ayez attrapé quelque chose, que vous ayez de la fièvre. Mars, avec Mars il y a un côté inflammatoire, alors soit vous vous enflammez sentimentalement, vous vous emballez, soit c'est de la fièvre. N'oubliez pas que l'astrologie est un langage symbolique, et que donc il faut que vous adaptiez finalement tout ce que je dis à votre situation, à vous. Bon, alors ça, ça va être la première partie du mois, et donc uniquement pour le troisième décan. Par la suite, après le 16, Mars va être en Capricorne. Alors c'est tout le contraire, bien évidemment, ça n'est plus du tout le côté enflammé, le côté on y va sans réfléchir, on est impulsif. Non, avec le Capricorne on réfléchit, et c'est vraiment bon, c'est votre secteur d'argent, alors peut-être que vous allez devoir gérer un souci de ce côté-là, parce que vous aurez trop dépensé par exemple, et vous aurez un problème de budget. Mars peut vous inciter à dépasser les limites, c'est votre problème le Sagittaire, vous dépassez souvent les limites. Alors il peut y avoir aussi, avec ce Mars en Capricorne, une forme d'avidité à... Bon, alors ça je pense que sur le plan alimentaire, ça peut être pas bon pour vous, parce que vous mangerez n'importe quoi, mais sur le plan financier, ça peut ne pas être mauvais, dans la mesure où vous... tous les moyens seront bons, pour gagner de l'argent, pour vous constituer une réserve, puisqu'on est en Capricorne, et que le Capricorne est conservateur. On se retrouve le mois prochain, en attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...